Bonjour, bienvenue dans votre cours de MQ. Mon nom est Benoît Laffont et aujourd'hui en MQ, c'est le laboratoire numéro 3. Alors, j'ai une mise en situation ici. Donc, c'est pas tout à fait la même que vous. Donc, vous allez devoir ajuster mes consignes, mes explications à votre propre mise en situation. Donc, j'ai le sexe et j'ai l'âge de commencement. L'âge de commencement, ça fait référence à la question numéro 6. Donc, à quel âge avez-vous commencé à pratiquer votre activité sportive préférée? Je vais commencer par renommer les feuilles dans le bas. La feuille 1, je vais la renommer échantillon. Et la feuille 2, je vais la nommer labo 3. La feuille 3, vous pouvez la supprimer si vous le souhaitez, on n'en aura pas besoin. Donc, échantillon, je vais commencer par définir des noms pour qu'Excel reconnaisse ces deux variables. Donc, je clique sur la cellule A1, je descends en bas, j'appuie sur la touche image, fiche, shift et je la tiens enfoncée et je clique sur la dernière cellule B153. Ça sélectionne toutes mes données. Je vais dans la formule, définir un nom. Je vais définir ça comme étant échantillon. Et je vais également définir depuis la sélection avec la ligne du haut pour définir sexe et âge de commencement. On peut voir le résultat de ces opérations-là ici dans la petite case qu'on retrouve avec la petite flèche. On peut voir qu'échantillon, c'est les deux colonnes. Âge de commencement, c'est juste les chiffres dans la colonne B. Donc, voilà. Je vais aller maintenant dans le labo 3, la feuille labo 3. Je vais écrire mon nom. Je vais aller sur la cellule A6. Je vais faire insertion, tableau croisé dynamique. Je vais venir taper échantillon. Je ne l'ai pas tapé de la bonne façon. J'ai mis 3L. Donc, échantillon, voilà. Et là, je vais venir placer mes variables au bon endroit. La variable sexe, je vais la retrouver dans colonne. Âge dans ligne. Puis dans valeur, je vais retrouver âge également. Donc là, on voit que Excel a comme compté avec la somme cette fois-là. On peut bien le changer tout de suite. Donc, je clique avec le bouton de gauche, paramètre des champs de valeurs, nombre. Donc, Excel a compté le nombre de fois, le nombre d'hommes et de femmes en fonction des réponses qu'ils ont données. Puis, je vais retourner dans le paramètre des champs de valeurs. Maintenant, je vais demander à Excel de faire un calcul pour les valeurs. Donc, pourcentage du total de la colonne. Donc, ici, il a fait le pourcentage. Je vais maintenant passer à la mise en forme de mon tableau. Donc, je vais sélectionner mon tableau. Je vais aller dans accueil, copier et je vais faire un collage spécial des valeurs. Vous pouvez retrouver ce collage-là ici avec les 1, 2, 3 ou dans collage spécial. Donc, en faisant ça, Excel a transformé mes pourcentages en nombre à virgule. Je vais leur transformer en pourcentage. Donc, je sélectionne mes données que je veux placer en pourcentage. Je le place en pourcentage. Et je peux ajouter le nombre de chiffres après la virgule avec ces deux boutons-là. Donc, voilà. Celui-là me rajoute un chiffre après la virgule. Je vais maintenant changer les codes. Ici, 1 et 2, 1, 2, 3, 4 par leur correspondance. Donc, féminin pour 1, masculin pour 2. Ici, on avait moins de 5 ans. Ici, on avait de 5 à 10 ans. Ici, on avait de 10 à 15 ans. Et ici, on avait 15 ans ou plus. Voilà. Je vais ajouter maintenant les titres qu'on retrouve ici. Donc, ça ici, c'est l'âge de commencement. Ici, on a le sexe. Sexe de la personne. Donc, je peux ici sélectionner mes deux cases pour les fusionner et les centrer. Total général. J'aime bien remplacer ça par total, tout simplement. Même chose pour celui-là. Et là, je vais ajouter la largeur de mes colonnes. Première façon de faire, si je veux rapetisser, par exemple, la colonne A, je peux venir entre le A et le B ici et déplacer ici en maintenant enfoncé mon bouton de gauche ici. Et de l'autre façon, si je veux avoir plusieurs colonnes avec la même largeur, je peux sélectionner mes trois colonnes ici avec le bouton de gauche en maintenant enfoncé. Je clique avec le bouton de droit. Largeur de colonne 15 ici. Ça me semble être d'accord. Je vais centrer mes données ici de façon horizontale. J'aime bien le total ici, le placer à droite. Donc, je passe maintenant aux bordures. Donc, je sélectionne l'ensemble de mes données. Je vais sur la petite flèche ici à côté. Toutes les bordures. Et je vais également effacer les bordures superflus. Donc, celle-là ici, celle-là ici et celle-là ici. Donc, je vais aller dans effacer les bordures. Là, je ne sais pas trop si celle-là a été effacée ici au début. Je peux aller voir dans fichiers imprimés. Donc, on voit ici qu'elle a été effacée. Ça me semble adéquat. Je reclique sur l'efface pour renvoi mon curseur. Donc, là, j'ai mon efface. Je clique à nouveau dessus. Et là, je vais venir insérer maintenant mon diagramme à bande chevauchée. Donc, je sélectionne toutes mes données incluant les titres ici. Féminin, masculin, âge de commencement. Et je vais venir faire insertion. Je vais insérer histogramme ou graphique à barre. Je vais aller dans barre groupée ici. Barre en 2D. Et voilà, c'est presque complété. Je vais venir ajouter les titres d'axe ici. Vous avez l'option aussi d'ajouter ça directement. Il y a d'autres façons de procéder. Mais ici, je vais utiliser cette façon-là. Je garde masculin, féminin. Ça, c'est pertinent. Je veux savoir que le rouge est associé à masculin et le bleu à féminin. Je vais venir modifier ici ma graduation horizontale. Donc, le virgule 0 est superflu à mon avis ici. Donc, je vais venir, avec le bouton droit, la mise en forme de l'axe. Je vais aller dans nombre. Donc, c'est bien un pourcentage que je veux. C'est juste que je veux qu'il y ait 0 décimal ici. Donc, voilà. Ça a été ajusté. Je vais venir changer mes titres. Ah! Le titre, justement. j'ai oublié le titre de mon tableau ici. Ça va être le même que mon titre de graphique. Donc, je vais commencer par le titre de tableau. Je sélectionne les 8 cases au-dessus du tableau, fusionner, centrer. Et je vais venir indiquer ici répartition de 152 étudiants par sexe selon l'âge de début de l'activité préférée. Il manque un E ici. Puis là, j'aimerais bien le centrer ça dans la case de façon verticale. Donc, il y a l'option ici. centrer ça. Donc, je vais copier ce titre-là ici. Je vais changer le titre de l'axe. Donc, c'est ici le pourcentage d'étudiants. Et ici, on a l'âge de commencement. Et voilà, on peut déplacer le graphique juste ici. Là. Donc, voilà. En espérant que tout ça soit bien clair pour vous. Si jamais il y a quelconque problème que vous rencontrez, des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler sur Teams. Bonne journée. A бизнес breathtaking. Sous-titrage Société Radio-Canada